Beaucoup d'entre nous s'inquiètent de notre dépendance aux matières premières critiques. Pour lever ces inquiétudes, nous devons rejeter la fable d'un maintien de notre modèle de consommation actuel par la simple substitution de notre dépendance aux fossiles par une dépendance nouvelle aux matières premières critiques. Un tel scénario n'est souhaitable ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue géopolitique, ni d'un point de vue écologique. Pour répondre à cette menace, nous devons construire une stratégie basée sur nos besoins réels et non pas sur une trajectoire croissantiste et expansionniste. La low-tech, l'éco-design, la réparabilité, la réutilisation et le recyclage intégral des matières premières critiques doivent constituer notre feuille de route pour une économie européenne compétitive et innovante, c'est-à-dire en adéquation avec les ressources dont nous disposons. Notre force d'investissement, nos capacités de recherche, notre industrie et les règles de notre marché intérieur doivent résolument se porter vers la sobriété et l'éco-conception des équipements et des infrastructures d'une part, ainsi que sur l'expertise du recyclage et du réusage des matériaux d'autre part. Merci. 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 Merci.